Alors je m'appelle Solène Vastrelin, ça fait six ans que je suis au Cégine, donc je suis secrétaire médicale au centre de dépistage et au centre de vaccination également. Alors on répond quotidiennement aux appels téléphoniques, on reçoit les gens également pour participer aux consultations médicales, donc on fait les dossiers, etc. On est plus que secrétaire parce qu'on fait beaucoup de prévention et de réduction des risques. Tous les appels téléphoniques sont différents chaque jour parce qu'on a au moins des centaines, donc toutes les situations sont différentes. Donc on doit s'adapter en permanence et c'est ce qui fait un peu la richesse du métier. Alors la journée type, on commence généralement par les consultations, soit il y en a le matin et après-midi ou soit uniquement le matin. Donc on reçoit les personnes, on a le planning sur le logiciel, donc on reçoit les gens, on leur demande si jamais c'est des nouvelles personnes, s'ils veulent être anonymes ou si on fait un dossier qui est nominatif. Donc on prend quelques informations, on leur explique pour la remise des résultats, donc ça se fait sous une semaine que soit c'est le médecin qui les appelle ou il doit revenir sur place pour récupérer les résultats. Des fois, ils nous demandent quelques questions entre temps parce qu'on leur fait remplir un questionnaire, donc il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Ensuite, on met le dossier directement dans une bannette où le médecin doit le récupérer. Tout dépend si on est seul ou si on est deux. Quand on est seul, c'est un peu la course parce qu'on répond au téléphone, il y a des personnes qui n'ont pas rendez-vous qui viennent en plus. Donc ça, plus on doit traiter les résultats parce qu'on les reçoit par mail. On reçoit 30 ou 40 résultats par mail et on doit les extraire un par un pour les mettre un par un dans les dossiers patients numériques. Il faut un minimum d'organisation. Et puis voilà, les appels téléphoniques, enfin voilà, c'est les demandes des médecins, les ordonnances. Alors on travaille avec des médecins, infirmières, psychologues et assistantes sociales. Donc honnêtement, il y a une super ambiance au sein de l'équipe. On s'entend tous très bien. Les médecins sont très accessibles. Donc dès que vous avez une question à leur poser, ils peuvent vous répondre, ils vous expliquent très bien. Ils sont très pédagogues aussi. Les infirmières, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'on est une petite équipe, mais on travaille quotidiennement ensemble. Et puis le service n'est pas grand. Donc franchement, ça se passe très bien. La principale qualité, je pense que c'est l'écoute. Savoir écouter les gens. Parce qu'en fait, les personnes qui viennent vous voir, elles sont stressées. Donc il faut un peu déceler le stress. Parce qu'en fait, des fois, elles sont fermées. Elles ne vous disent rien. Puis il faut en savoir un petit peu plus. Donc savoir écouter. Et des fois, les patients qui viennent ne racontent pas forcément la même chose aux médecins qu'au secrétariat. Ils vous déballent directement leur histoire. Donc savoir écouter, mettre un stop parce qu'on n'est pas le docteur et il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre. Et je pense aussi avoir de l'empathie, comprendre les personnes et pas être dans le jugement non plus. Enfin, c'est le principe du Ségis. Pas juger les gens et puis essayer de les accompagner au mieux.